Rappelez-vous, en septembre dernier, Emmanuel Macron avait évoqué des start-up proposant des innovations de rupture dans le nucléaire, travaillant sur des réacteurs de petite taille, les fameux SMR. Eh bien, il parlait entre autres de notre invité ce matin. Bonjour Jean-Luc Alexandre. Bonjour Dimitri Pablenko. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le cofondateur et PDG de Naharea, ça s'écrit N-2-A-R-E-A. C'est une toute jeune société, vous l'avez constituée fin novembre, donc même pas de moi, Naharea. Voilà, alors vous vous présentez comme une deep tech pionnière du micronucléaire de quatrième génération. Qu'est-ce que ça veut dire ? La quatrième génération du nucléaire, c'est celle qui va permettre de pouvoir brûler autre chose que de l'uranium enrichi. Et donc notamment des matières radioactives usagées qu'on appelle communément les déchets, mais qui sont en fait encore très détentrices d'énergie. Et c'est bien ça qu'on va aller chercher. C'est d'utiliser cette énergie qui est laissée aujourd'hui, qui n'est pas utilisée. Et deuxièmement, de pouvoir éradiquer enfin ces matières radioactives pour faire ce qu'on appelle une économie circulaire et recycler complètement notre combustible. Vous voulez dire que ces déchets nucléaires fluides, comment dire, qui sont brûlés dans nos réacteurs actuels, qui sont stockés, qui commencent à nous poser un problème d'encombrement et de radioactivité, vous vous proposez avec Naharea de vous en servir pour produire à nouveau de l'énergie nucléaire ? Absolument. En fait, cette technologie, elle n'est pas récente. Elle a été inventée il y a 80 ans à peu près, en 1942 aux Etats-Unis. Puis elle a été progressivement abandonnée aux Etats-Unis parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire avec, notamment des activités militaires, notamment faire des bombes, etc. Donc cette activité a été mise de côté. On a plutôt mis en avant les réacteurs oppressorisés, chose que nous avons partout aujourd'hui, qui fonctionne très bien. Maintenant, le monde a un peu changé. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire autant de bombes qu'avant. Donc on n'a plus besoin d'autant de plutonium-239. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaie de ne plus ralentir les neutrons. C'est-à-dire que quand on fait de la fission, les neutrons partent à une certaine vitesse et on a tout fait pour les ralentir jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que c'était plus facile à contrôler au niveau de la réaction. Aujourd'hui, en ne ralentissant pas les neutrons, c'est ce qu'on appelle des réacteurs à neutrons rapides, on peut brûler des tas de matières différentes. Alors évidemment, c'est une technologie différente. On va essayer de la mettre au point. On a énormément de grands acteurs autour de nous pour arriver à cette chose-là. Mais quand vous regardez un petit peu la carte mondiale, nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls justement à travailler sur ce sujet. Voilà, on va citer parce que derrière vous, il y a des acteurs importants de l'industrie française. A-System, c'est un géant français de l'ingénierie. D'Assosystem également qui vous soutient, notamment dans toute la conception de ce qui sera, alors non pas un SMR, je rappelle, ça veut dire small, modular, réacteur, petit réacteur modulaire. Mais vous vous dites X-SMR, c'est-à-dire extra small. Il sera tout petit, tout petit, tout petit. Tout à fait, c'est ce qui nous différencie finalement des autres. Quelle taille ? Ah, c'est à taille humaine. Quand vous prenez les petites tailles, c'est à taille humaine. Après, les gros, ce sera quelques containers. Mais on parle de containers, donc c'est quelque chose qui est à taille humaine encore. C'est la taille d'un SMR-MORK. Votre X-SMR, il fera quelle taille ? En fonction de la taille, puisqu'en fait, nous, nous allons produire quelques dizaines de mégawatts. Et c'est ça qui est important de regarder pourquoi on a choisi cette taille. Quant à un gros réacteur français actuel, c'est 900 ou 1400 mégawatts. C'est 900 à 1300 et puis 1600 pour les EPR. Vous voyez, c'est autre chose. Mais en fait, c'est important pour aller au plus près des consommateurs. Alors, pourquoi on est arrivé à ça ? Parce que c'est très important d'expliquer la démarche. On ne fait pas des réacteurs pour faire des réacteurs. On fait des réacteurs parce qu'on s'est aperçu que c'est une énergie. Nous avons besoin d'une énergie décarbonée, décentralisée, qui soit la plus propre possible, pour pouvoir servir l'ensemble des objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est le booster transversal qui permet d'y arriver. Mais alors, la logique française, c'est d'avoir de très gros réacteurs implantés un peu partout sur le territoire. Pourquoi faut-il miniaturiser ? Quel est l'avantage d'avoir pléthore de tout petits réacteurs qui sont potentiellement autant de problèmes de sûreté ? Vous en êtes conscient, j'imagine, Jean-Luc Alexandre ? Absolument. Les problèmes de sûreté sont les mêmes pour les gros ou pour les petits. Alors déjà, ça veut dire que nous avons le même cadre réglementaire et nous allons respecter, bien sûr, ces mêmes contraintes. La deuxième chose, c'est qu'avec les gros, vous n'allez pas partout. Quand vous avez des gros réacteurs, et c'est très bien, on en a absolument besoin, vous avez besoin d'avoir des réseaux de transport d'énergie, les fameuses lignes très haute tension qu'on voit partout. Mais vous n'allez pas partout, vous n'allez pas dans les îles, vous n'allez pas dans les montagnes, vous n'allez pas partout. Et en plus, vous avez des déperditions d'électricité. Il y a en plus énormément de pertes dans les réseaux. Et deuxièmement, quand vous avez une tempête ou quelque chose comme ça, vous voyez tout de suite, vous avez une coupure d'électricité. En allant au plus proche du consommateur, vous pouvez développer une économie locale, mais vous pouvez aussi assurer une résilience et assurer une souveraineté. Donc en fait, ce sont toutes ces choses-là en allant au plus près et il faut dézoomer. Le problème n'est pas français, il est mondial. En France, on est privilégié, on a l'énergie la plus décarbonée, on a un système qui est fabuleux, grâce à toutes les politiques énergétiques qui ont été faites ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. Donc franchement, c'est important. Mais quand vous sortez du territoire et que vous voyez vraiment la problématique mondiale, vous vous rendez compte que les réseaux très haute tension, on ne peut pas les construire. C'est-à-dire que la France, avec ces montagnes de déchets nucléaires dont elle ne sait pas quoi faire aujourd'hui, demain va se retrouver potentiellement, grâce à votre technologie, à fournir le monde entier en combustible pour ces réacteurs de quatrième génération sur lesquels vous travaillez actuellement chez l'AREA. La France a un stock de matières radioactives puisqu'en fait, on est un des pays les plus nucléarisés au monde. Donc bien sûr, nous avons notre propre stock de déchets, mais vous en avez partout dans le monde. La France est le seul pays qui retraite ses déchets. Il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'il existe dans les piscines des réacteurs, comme on dit, des tas de matières radioactives qui n'attendent que ça. En fait, qui ne sont pas utilisées puisqu'elles sont souvent un peu abandonnées en l'état. Et nous, nous avons dit non, on propose de les recycler puisqu'en fait, nous avons des partenaires qui savent séparer les matières et qui savent les reconditionner pour les rentrer dans un réacteur de quatrième génération. Alors, y a-t-il des déchets à l'issue de... Comment dire ? Est-ce que les déchets que vous utilisez produisent eux-mêmes des déchets et quel est leur niveau de dangerosité ? Alors, tout procédé industriel produit toujours à la fin le minimum possible de produits non utilisés qu'on appelle des déchets. Alors, ici, en l'occurrence, c'est 7000 fois moins en volume que la filière classique. Et deuxièmement, il n'y a plus de déchets de forte activité, de longue vie. C'est-à-dire, la longue vie, d'habitude, ce qu'on essaie d'enfouir, c'est jusqu'à 100 000 ans à peu près. Aujourd'hui, nous sommes sur des matières qui, in fine, sont entre 30 et 100 ans, en demi-vie. Donc, vous voyez, on change complètement de paradigme. C'est gérable. C'est la taille d'un bâtiment, c'est la durée de vie d'un bâtiment. Donc, ce sont des choses que l'on sait gérer aujourd'hui. Et vous apportez, en tout cas, une réponse technologique, industrielle, à l'un des principaux reproches qui est adressé aujourd'hui à l'industrie nucléaire, ces déchets. Mais alors, vous avez employé le futur depuis le début de cette conversation. Ce réacteur de quatrième génération, de petite taille, n'existe pas encore. On a bien compris, Jean-Luc Alexandre. Il n'existe pas en physique, puisqu'en fait, il a été conçu sur le papier, il a été calculé. Donc, nous sommes en train de réaliser ce qu'on appelle un jumeau numérique, grâce à nos partenaires que vous avez cités tout à l'heure, qui va permettre d'avoir un véritable objet virtuel qui va nous permettre de déjà paramétrer un prototype physique. Et donc, de faire même les études de sûreté pour s'assurer qu'il correspond à tous les critères en matière de sûreté-sécurité. Ça, ça va permettre ensuite de passer à la phase industrielle, une fois qu'on aura des prototypes, puisqu'il en faudra sûrement quelques-uns, pour aller sur les numéros 1 de série qui, là, ont vocation à être fabriqués en grand nombre dans une usine, qui sera bien sûr absolument sécurisée, comme vous l'imaginer. Mais nous avons en France tout le pôle d'excellence pour y arriver. Et c'est ça qui est important. Avoir ces réacteurs permet demain matin d'avoir une énergie décarbonée moins chère que le charbon. Et c'est ça l'objectif Prune. Et l'objectif, c'est 2030. À peu près 2030, voilà. Merci Jean-Luc Alexandre. Passionnant. Je rappelle que vous êtes le cofondateur PDG de Naharea et on suivra évidemment l'avancée de vos travaux sur Europe 1. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Il est 6h50.